L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Avec Dieu, chaque jour. L'Éternel aime par-dessus tout la beauté du caractère. Le 23 septembre. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Somme 90, verset 17. L'Éternel se plaît dans la beauté, mais il aime par-dessus tout la beauté du caractère. C'est cette beauté-là qui ne périra jamais. Elle subsistera à travers l'éternité. L'artiste suprême s'est inquiété d'Élice des champs. Il est apparu d'une telle magnificence qu'il surpasse en beauté la gloire de Salomon. Combien plus l'Éternel ne s'inquiète-t-il pas de l'homme qui est l'image et la gloire de Dieu ? Le Seigneur désire ardemment voir ses enfants revêtir un caractère semblable au sien. De même que le rayon de soleil communique aux fleurs leur teinte délicate et nuancée, De même, Dieu communique à l'âme la beauté de son propre caractère. Tous ceux qui ont fixé leur choix sur le royaume du Christ, royaume d'amour, de justice et de paix, en ont fait leur préoccupation dominante. Tous ceux-là sont rattachés au monde supérieur, et il ne leur manque aucune bénédiction nécessaire à la vie. Dans le livre de la Providence Divine, le volume de la vie, chacun de nous a sa page. Cette page contient tous les détails de notre histoire, les cheveux même de notre tête sont contés. Les enfants de Dieu ne sont jamais absents de sa pensée. Les splendeurs de ce monde, pour imposantes qu'elles soient, n'ont aucune valeur aux yeux de l'éternel. Bien plus que le visible et le temporel, ils apprécient l'invisible et l'éternel. Le visible et le temporel n'ont de valeur que s'ils expriment l'invisible et l'éternel. Les œuvres d'art les plus recherchées n'offrent pas une beauté comparable à celle du caractère, qui est le fruit de l'œuvre du Saint-Esprit dans l'âme du croyant. Le Christ est venu sur la terre et il s'est présenté au Fils des hommes avec un amour éternel. C'est ce trésor que, par nos rapports avec Lui, nous devons recevoir, révéler et communiquer aux autres. Nous devons nous distinguer du monde par le sceau dont Dieu nous a marqués et par la manifestation de son amour dans notre vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.